C'est parti pour le nom de l'inauguration du train Express Régional, vous avez vu les premiers jumages au niveau de Guillaume Ndiaye, le président Diogova, mais vous n'avez pas vu les jeunes. Comment est-ce qu'il y a un avancement sur le Sénégal ? Comment est-ce qu'il y a un avancement sur le Sénégal ? Comment est-ce qu'il y a un avancement sur le Sénégal ? Comment est-ce qu'il y a un avancement sur le Sénégal ? Comment est-ce qu'il y a un avancement sur le Sénégal ? C'est vrai qu'il y a une priorité, ça c'est vrai, je pense qu'il y a quelqu'un qui a dit, mais aussi, vous voyez, il y a des choix, je pense qu'il y a des choix pour développer et transformer, parce qu'il y a des choix pour parler, parce que déjà, Dakar, c'est vrai qu'il y a des choix pour parler, ce qui est le cas, c'est vrai qu'il y a des choix pour parler, ça c'est vrai qu'il y a des choix pour parler, et je pense qu'il y a des choix pour parler, c'est vrai qu'il y a des choix pour parler, et je pense qu'il y a des choix pour parler, je pense qu'il y a des investissements pour parler, et je pense que j'ai des choix pour parler, et je pense que j'ai des choix pour parler, mais c'est vrai que, bon, les gens ne sont pas les choix pour parler, ils ne sont pas les choix pour parler, donc je pense que, C'est ce que j'ai fait pour nous. Pour nous, nous avons aussi une investigation, nous avons un code de contrôle pour que nous nous aurez exactement un rapport de qualité avec l'État. Nous avons en tout cas déjà fait ou bien, si l'argent nous a amené, l'argent public, ça a été utilisé à bon escient. Je pense que nous avons aussi un code de contrôle pour que nous aurez une idée claire du coup, mais aussi pour que nous aurez déjà l'université. Mais le fait que nous avons déjà l'université, nous avons fait tout à l'heure. Nous avons avancé, nous avons développé l'éducation et l'éducation. Mais aussi dans la clarté et dans la transparence. Je pense que nous avons aussi l'hôpital. Monsieur le maire, le candidat de la présidentielle de février 2019, la Tengue est renoncée. D'abord, la liste provisoire est gagnée. Cinq candidats ont été. C'est un bon commentaire pour nous. Un commentaire pour moi aussi, André, c'est que je pense que c'est une démocratie. C'est une histoire d'avoir à l'âme. C'est vrai qu'à l'âme, on a de temps de dialogue, mais aussi de temps, on a de temps de dialogue avec le Soudan. C'est vrai que depuis une phase, la phase de la candidature, c'était totalement libre. À la deuxième phase, c'est le parrainage. Donc parrainage, il faut aussi voir que nous avons été récoltés. Il y a des paramètres. On n'a pas bien analysé ces paramètres. C'est-à-dire que nous avons déjà cinq candidats. Élections ici dans un mois et demi. Donc nous avons remetté en cours le processus, parce que sinon nous avons violé son calendrier républicain. C'est-à-dire que nous avons analysé mais aussi à partir de l'expérience de ces parrainages, pour améliorer ces services, pour rendre beaucoup plus transparent, beaucoup plus fluide de celles. C'est-à-dire que nous pouvons éliminer aussi ce qu'il y a, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire un dossier beau, un dossier, un dossier, parce qu'on aura mis des paramètres, pour améliorer ces systèmes d'analyse personnelles, mais dans la transparence et puis dans la démocratie. En tout cas, c'est-à-dire que nous allons faire ce système pour la prochaine fois, parce que sinon, toujours, il y a une contestation. C'est vrai que la politique a une contestation, mais je pense qu'il y a aussi un niveau en termes de démocratie aussi. Il y a une autre, il y a une autre, il y a une autre. Il y a une invalidation de la candidature au Califasal avec Karim Ouadri. Nous avons fait au dernier moment, mais nous avons donné une autre question. Nous devons nous dire ce qu'il y a une autre. Oui, c'est une politique comme je le disais. La réalité, c'est-à-dire que vous devriez que vous devriez, faire des choses. C'est-à-dire que nous devriez que nous devriez sur le plan juridique, parce qu'aussi beau qu'on est juriste, je suis docteur en droit, mais d'interprétation. C'est-à-dire que le droit est une sorte de toucher. Nous ne savons pas d'ailleurs. Nous ne savons pas d'ailleurs. Nous ne savons pas d'ailleurs. d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a une autre matière, parce qu'il y a une autre interprétation. Pour Karim Ouadri, je vous parle de mon Califasal. Peut-être que il y a un dossier d'ailleurs. parce qu'il y a une autre condamnation définitive. Il y a aussi les deux qui ont amené la loi d'abord avec le pays et le pays et le pays en fait, ils ont appris le candidat. Ils ont appris à l'analyse. Je pense que tous les dossiers sont différents. Car, dans le califasal, c'est un homme même électoral. parce que quand il est condamné sa condamnation n'était pas définitive donc tout le débat c'est autour du rabat d'arrêt c'est suspensif c'est pas suspensif le conseil constitutionnel je n'ai pas le verdict je ne suis pas le droit vraiment considérant le conseil constitutionnel je ne sais pas le truc pour éliminer les candidatures mais l'un dans l'autre il ne veut pas vivre les élus pour ne pas faire ce système pour que la prochaine fois nous nous amérons la contestation nous n'avons pas nous ne voulons pas que nous n'avons pas nous ne voulons pas nous ne voulons pas nous n'avons pas nous ne voulons pas nous n'avons pas d'accord demain Et amenez lors d'une fin de main, j'espère qu'on est très bien avec nous d'ici. Ça fait pour aujourd'hui qu'on est défloré, mais j'ai hâte de faire mes sanctions. Il y a trois, dans ce pays parce que cinq candidats ont des sanctions. Donc c'est ça que j'ai fait, c'est que je vais faire à hanty. Parce que la politique politique est très gênée. Il y a cinq candidats, on est en train de rester sur la parité. merci beaucoup merci merci